Allez, suite et fin, ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astrologique, le 1, le 2, le 3, tu es déjà indiqué ici dans les paquets qui sont en lien avec ton signe, tu peux aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire ou celui de la personne de ton cœur, enfin tu fais ce que tu veux, donc pour les versos au cancer scorpion, balance, attention il y a de la jalousie dans l'air concernant ta relation amoureuse. On te dit qu'une personne jalouse va tenter de mettre fin à ta relation si ce n'est pas déjà en cours, on te dit que la semaine prochaine tu vas devoir faire très attention parce qu'on t'annonce que cette personne est loin d'être une personne qui souhaite ton bonheur, en tout cas elle est jalouse et elle mettra tout en danger pour obtenir gain de cause. Elle veut la personne que tu as, elle a l'impression que ça lui appartient et donc fait véritablement attention. On parle de cette notion de temps, donc ça fait un petit moment que ça traîna, c'est quelqu'un que tu connais, ça peut être de son côté, en tout cas c'est vraiment en lien avec toi. Elle fera tout ce qu'elle pourra, on parle aussi de séduction, elle va essayer de l'attirer vers lui ou vers elle et que avec le temps elle va tenter quoi qu'il se passe de mettre fin à ce que tu veux. Ou te mettre dans tes doutes si tu es en séparation ou te mettre dans tes peurs profondes, en fait ça peut vraiment indiquer tellement de choses en même temps. On te dit juste de faire attention à une personne autour de toi qui est jalouse et qui envie la relation que tu as avec la personne de ton cœur. Donc, essaye de prendre du recul de la hauteur et de peut-être voir qui ça peut être, mais en tout cas la semaine prochaine attends-toi à ce que ça bouge parce que tu vas prendre lourdement. D'accord ? Allez, paquet numéro 2, Sagittaire, Poisson, c'est Sabrina de la page du ciel à la lettre, 91 n'est l'abonné. Lyon, ah j'ai conché, on parle de femme, de foyer, d'évolution, de transformation, d'éternité. Bon, il y a une femme proche de toi, on parle du foyer avec qui tu évoluais. On pensait que tout allait être plutôt cool parce qu'on parle quand même d'une évolution plutôt sereine, qui est plutôt stable. Cette femme va tenter en fait d'ébranler ton foyer, elle va tenter de déstabiliser un petit peu tout ce que tu as construit. Aussi en lien avec ton travail, peut-être ta relation de travail, on parle de coup, de poignard dans l'eau. Encore une fois, on sent que ça remue ce week-end. Fais attention, toujours pareil, tu vois, on te parle de cette arme, on sort l'arme contre toi. Malgré tout ce que tu as tenté de mettre en place, on essaie toujours, 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 toujours de te faire tomber, de couper l'évolution que tu as dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie amoureuse. Tu attires incroyablement, toi aussi, la jalousie dans ta vie en fait. Les personnes préfèrent t'envier, te jalouser qu'eux-mêmes se mettent en action pour avoir ce que toi, tu as amené. Toi, tu l'as eu par la soeur de ton front, par tes accomplissements, par tes heures travaillées, par le travail pour toi, sur toi. En tout cas, tu as mis en place et aujourd'hui, tu évolues, ce qui peut attirer clairement la jalousie tout autour de toi. Donc, fais aussi attention pour toi parce qu'on va tenter de te s'aborder la semaine prochaine par envie, jalousie ou par la sensation d'être inférieure à toi. Sauf que tu as quand même fait en sorte que tout se mette en place pour toi parce que tu le voulais et tu étais poussé à le faire. Donc, toi aussi, attention, attention, mais ce n'est pas pour autant que tout va tomber. On te dit juste, tu as une carte d'avance, sois malin, maligne, essaie de l'utiliser. Capricorne, bélier, taureau, jumeau. On parle de réconciliation, on vient avec la famille, malgré des doutes. Il y a eu beaucoup d'instabilité ces derniers temps pour les Capricorne, bélier, taureau, jumeau. Et on voit qu'on parle de réconciliation, surtout d'un message qui arrive. Tu as eu, en fait, cette indication. En fait, tu as la clairvoyance, l'intuition, comme si tu savais déjà que ça ne s'était pas terminé, que ça pouvait encore évoluer et encore continuer. Et effectivement, tu vis et tu as vécu peut-être de l'instabilité, mais on te dit que le changement s'opère enfin, malgré encore tes doutes et tes peurs, malgré encore tes interrogations, les réponses que tu n'as pas, les questions sur lesquelles tu aimerais qu'on puisse te répondre. Et on voit clairement que de toute façon, le retour est prévu. On parle du retour à la famille, de quelque chose qu'on construit ensemble. Le changement se crée, le changement se met en place. Avec tout ce que cela incombe, tu mérites, mais oui, clairement, de pouvoir être heureuse, heureux maintenant, malgré toutes les instabilités que tu as vécues. Donc, on te dit que continue d'avancer, continue de croire, parce que la semaine prochaine arrive, en fait, soit un message, une synchronicité, quelque chose qui te pousse à te dire. Continue dans cette direction. C'est là où tu dois être et tu auras ce que tu veux véritablement, profondément en toi.